Musique Bonsoir frères et sœurs Alors nous sommes le 21 mai 2018 Donc on se retrouve ce soir pour un temps de partage Et vraiment que le Seigneur soit encore béni Pour ce temps de partage qu'il permet ce soir Et on va remettre ce moment entre les mains de notre Dieu Notre Seigneur Jésus Christ Seigneur mon Dieu merci pour ton amour Papa Merci mon Dieu pour ce temps de partage Papa Merci mon Dieu pour ta parole Papa Père qui nous nourrit Papa Qui nourrit nos âmes Seigneur mon Dieu Cette parole Papa dont on a besoin Papa Seigneur aide nous encore Papa A faire ta volonté seul Papa Seigneur au nom de Yeshua Au nom de Jésus Christ de Nazareth Papa Amen Alors ce soir On va partager sur un thème Enfin sur un Voilà sur un Sur la faveur La faveur de Dieu Ou la faveur des hommes Et Parce que souvent Ce qui peut nous faire défaut C'est de De souvent passer à côté de La volonté de Dieu pour nos vies Et On oublie souvent que La faveur de Dieu pour nos vies Est très importante Tout faire pour Garder la faveur de Dieu pour nos vies Pour pouvoir encore avancer Pour pouvoir persévérer On a besoin que Dieu soit avec nous Qu'il ait sa faveur avec nous Et on va prendre Galate Galate au chapitre 1 Au verset Au verset Verset Allez on va commencer au verset 11 Je vous déclare Je vous le déclare donc mes frères Que l'évangile que j'ai annoncé N'est pas selon l'homme Parce que je ne l'ai reçu Ni appris D'aucun homme Mais par la révélation De Jésus Christ C'est fort ce qu'on voit déjà C'est magnifique Paul dit Je vous le déclare donc mes frères C'est-à-dire que l'évangile que j'ai annoncé N'est pas selon l'homme Parce que je ne l'ai reçu Je ne l'ai ni reçu Ni appris D'aucun homme C'est-à-dire que c'est par révélation Que Paul a reçu l'évangile de Jésus Christ Ce n'est pas par les Comment dire Les écoles de théologie Ces écoles rabbiniques Il a eu la révélation De l'évangile de Christ Au verset 13 Car vous avez appris Quelle a été autrefois ma conduite Dans le judaïsme Et comment je persécutais A outrance l'église de Dieu Et la ravageais Et comment j'étais plus avancé Dans le judaïsme Que beaucoup de ceux de mon âge Et de ma race Étant le plus ardent zélateur Des traditions de mes pères Mais quand il a plu à Dieu Qui m'avait choisi Dès le ventre De ma mère Et qui m'a appelé Par sa grâce De révéler en moi Son fils Afin que je le prêche Parmi les gentils Aussitôt Je ne consultais Ni la chair Ni le sang C'est magnifique Il dit Aussitôt Il ne consultait Ni la chair Ni le sang En fait Ici là on parle Des écoles De théologie Les écoles rabbiniques Qui veulent nous révéler Dieu Nous apprendre Dieu On ne peut pas Nous apprendre Dieu La Bible dit Que Dieu a pris des hommes Sans instruction Pour aller Révéler son nom Révéler sa Donner sa parole Aux hommes Et on a vu De quelle manière L'esprit de Christ A accompagné Les apôtres Qui étaient Des hommes Sans diplôme Sans diplôme Théologie Tout ça C'est des hommes Qui ont reçu La révélation De Dieu Jésus Christ Mes amis Il n'a pas besoin Qu'on ait des diplômes C'est quand il se révèle A nous Lorsqu'on reçoit L'esprit saint De Dieu En nous Et bien il nous révèle Sa parole Car la Bible Dit dans 1 Corinthien Que nous sommes Le temple Du Saint-Esprit Nous sommes Le temple De Dieu Si nous sommes Le temple De Dieu Et bien l'esprit De Dieu Il nous conduit Il nous révèle Les profondeurs De sa parole On n'a pas besoin De s'asseoir Dans une école De théologie Pour apprendre Dieu Paul ici dit Qu'il a consulté Ni la chair Ni le sang Et Et on dit Pas la suite Il dit pas la suite Au verset Au verset On va reprendre Au verset 16 De révéler De révéler En moi Son fils Afin que je le prêche Parmi les antilles Aussitôt Je ne consultais Ni la chair Ni le sang Et je ne montais Pas A Jérusalem Vers ceux Qui furent Apôtres Avant moi Mais je partis Pour l'Arabie Puis je revins Encore à Damas Il est parti Là où Dieu L'a envoyé L'Esprit L'Esprit de Dieu L'a touché Et il est parti Annoncer la parole Là où Dieu Là où l'Esprit L'a envoyé Il n'est pas parti Consulter la chair Et le sang Et on remarque C'est ce qu'on voit Actuellement C'est que Pour prêcher Christ Pour prêcher la parole Souvent on demande Tu as appris Où Où tu as eu ton diplôme Où tu as étudié Mes amis On a étudié On étudie Tous les jours Avec Christ C'est l'Esprit Qui nous enseigne Toutes choses La Bible dit Que l'Esprit de Dieu L'Esprit de Christ Nous enseignera Toutes choses L'Esprit de Christ Qui en nous Nous conduit Dans l'Évangile Dans la parole de Dieu Jésus Christ Mes amis Haute les écailles des yeux Afin que nous puissions voir Briller la splendeur De l'Évangile Ce n'est pas un homme Qui peut nous apprendre Dieu Oui on peut voir Comment dire La vie d'un homme Et voir l'exemple Voir la vie qu'il mène Par rapport à la parole Et on peut Comment dire Prendre l'exemple Sur la vie qu'il mène Oui Mais personne ne peut nous apprendre Qui est Dieu Personne ne peut nous apprendre Qui est Jésus Si ce n'est l'Esprit de Christ Qui vient en nous Qui nous révèle Le nom de Dieu Qui nous révèle Le nom du Créateur Qui nous révèle Le nom du véritable Dieu Paul n'a pas consulté La chair et le sang Il n'a pas été Dans les écoles Pour qu'on lui apprenne Apprenne qui est Dieu Paul était un homme Qui le dit Il était le plus ardent Et l'acteur des traditions De ses pères Il persécutait les chrétiens Il pensait Qu'il était de la bonne voie A persécuter les âmes Ceux qui croyaient En Jésus Christ Mais Paul était à côté De la plaque Il était totalement à côté Et pourtant Il était assis Il était enseigné Par Gamaliel Il était assis Auprès de Gamaliel Il était mes amis Ancré dans les traditions De ses pères Mais il n'était pas Dans la vérité Il a fallu que Christ Le rende aveugle Il a fallu que les écailles Tombent par la suite Pour qu'ils voyaient Qui est Christ Qui est ce Dieu véritable Ce Dieu puissant Et On va prendre Daniel On va prendre Daniel On va lire au chapitre 1 Daniel chapitre 1 La troisième année Du règne de Joachim Roi de Juda Nebuchadnezzar Roi de Babylone Vint contre Jérusalem Et l'assiégea Et le Seigneur livra Entre ses mains Joachim Roi de Juda Et une partie des vases De la maison de Dieu Nebuchadnezzar Emporta les vases Au pays de Shinéa Dans la maison de son Dieu Son Dieu Un petit dé Avec un petit dé Il les mit dans la maison Du trésor de son Dieu Et le roi dit à H.P. Naz Chef de ses énuques D'amener quelques-uns Des fils d'Israël De race royale Et des principaux seigneurs Quelques jeunes Garçons En qui Il n'y avait Aucun défaut corporel Beau de figure Instruit En toute sagesse Connaissant les sciences Plein d'intelligence Et capable De se tenir Dans le palais du roi Et à qui L'on enseignerait Les lettres Et la langue Des caldéas Le roi leur assigna Pour provision Chaque jour Une portion De viande royale Et du vin Dont ils buvaient Afin qu'on les nourrisse Ainsi pendant trois ans Au bout desquels Ils se tiendraient Devant le roi Il y avait parmi eux D'entre les fils de Judas Daniel Anania Mishael Et Azaria Mais le chef des énuques Leur donna d'autres noms Il donna à Daniel Le nom de Belchastar Anania Celui de Chadrach Amikael Mishael Celui de Meshach Et Azaria Celui de Abdennego Verset 8 Or Daniel Résolu dans son coeur De ne pas se souiller Par la portion De la viande du roi Ni par le vin Qu'il buvait C'est pourquoi Il supplia le chef Des énuques Afin qu'il ne l'oblige pas A se souiller Waouh Daniel A résolu Dans son coeur De ne pas se souiller Par les mains du roi Parce que Daniel Connaissait son dieu Daniel Est en relation Avec son dieu Et Vu qu'il a été Déporté à Babylone Il a refusé De se souiller De manger De manger les mains du roi Et il supplia Le chef des énuques Afin qu'il ne l'oblige pas A se souiller L'amour Que Daniel Avait pour son dieu L'a poussé A supplier Ce chef des énuques A ne pas l'obliger A se souiller Parce que Daniel Ne voulait pas perdre La présence de dieu Daniel Ne voulait pas perdre La faveur De son dieu Et dieu Fuit trouver A Daniel Faveur Voyez C'est important De prendre position Lorsqu'on prend position Pour notre dieu Lorsqu'on prend position Pour la parole De dieu Et bien dieu Mes amis Fera en sorte Qu'on trouve faveur Auprès Des autres De ce monde Auprès des païens Auprès des inconvertis Afin qu'on puisse mener Une vie En toute tranquillité Gardons La parole De notre dieu Verset 10 Toutefois Chef des énuques Dia Daniel Le chef Des énuques Dia Daniel Je crains le roi Monseigneur Qui a ordonné Ce que vous devez Manger et boire Car pourquoi Verrait-il Vos visages Plus défaits Que ceux des jeunes J'en de votre âge Vous exposeriez Alors ma tête Auprès du roi Mais Daniel Dia Melstar 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 L'intendant A qui le chef Des énuques Avaient remis La surveillance De Daniel Anania Mishael Et Azaria Et prouve Je te prie Tes serviteurs Pendant 10 jours Et qu'on nous donne Des légumes à manger Et de l'eau A boire Voyez C'est terrible Daniel a dit Qu'on lui donne Des légumes Et de l'eau A boire Parce qu'il savait Qui est son Dieu Daniel savait En qui il avait cru C'est pour cela Nous-mêmes Nous Enfants de Dieu Chrétien Dans ce monde Les gens Les gens trouvent Bizarre Qu'on On va pas se vautrer Dans les boîtes De nuit Se vautrer Dans le sexe Dans l'alcool La cigarette Ils disent souvent Qu'on s'ennuie Ils disent Qu'on va Périr Mes amis Plus on se sanctifie Pour notre Dieu Plus on se met À part pour Dieu Plus on a bonne mine Plus on a bonne santé Plus notre âme L'homme intérieur Prend de la force L'homme intérieur Grandit Et même s'ils pensent Qu'on s'ennuie Nous sommes heureux Nous sommes heureux De tenir ferme Grâce à Jésus Christ Nous sommes heureux De faire partie De l'armée de Dieu Même si les gens Pensent qu'on s'ennuie On s'ennuie pas On est heureux Car nous mangeons La parole de Dieu Et cette parole Mes amis Nourrit notre âme La Bible dit Dieu dit dans sa parole Que l'homme Ne vivra pas de pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Ce qui nous garde Mes amis C'est la parole Qu'on reçoit La parole qui sort de la bouche De notre Dieu Elle nous maintient Elle nous donne bonne mine Elle nous donne la santé Mes amis La parole de Dieu On voit les gens Mes amis dans le monde Beaucoup sont en mauvais état Beaucoup vivent dans le monde Ils profitent comme ils profitent Mais nous qui gardons la parole De Dieu Nous savons Où est-ce que nous allons Nous allons Chez le Créateur Chez notre Dieu C'est magnifique Et au verset 12 Éprouve je te prie Tes serviteurs Pendant 10 jours Et qu'on nous donne des légumes Mes amis Les légumes c'est bon Les légumes c'est bon Les légumes selon Dieu Il y a toutes sortes Il y a toutes sortes de plats Dans ce monde On nous propose Les plats de pornographie Les plats de musique mondaine Des plats de stars mondaines Des plats de toutes sortes de vices Mais si on mange ces plats Ces plats vont nous tuer Voilà pourquoi on préfère manger La parole pure de Dieu Car cette parole Va nous emmeler dans le royaume Et les mets du monde Emmèneront en enfer Voilà pourquoi Toutes nourritures Ne sont pas bonnes à manger Nous nous voulons faire La volonté de Dieu Nous les chrétiens Nous voulons faire La volonté de Dieu Non celles de ce monde Et Verset 13 Après cela tu regarderas nos visages Et ceux des jeunes gens Qui mangent la portion De la viande royale Puis tu feras tes serviteurs Selon ce que tu auras vu Et il les écouta dans cette affaire Et les éprouva pendant dix jours Au bout des dix jours Leurs visages parurent En meilleur état C'est magnifique Leurs visages étaient en meilleur état Que ceux Qui ont mangé Mes amis La viande Les mets Le vin Du roi C'est pour cela que Souvent on nous dit Souvent Quand on va voir les gens Pour leur parler de Christ Souvent ce qu'ils nous disent C'est que Votre visage brille On voit Sur votre mine Une joie En fait Nous les chrétiens Jésus Christ Brille sur nos faces Jésus brille sur nos visages La présence de Dieu Mes amis Nous Donnent la force La vigueur Elle nous relève On voit les gens dans le monde Des fois ils se maquillent Pour se cacher Parce qu'il y a la souffrance Derrière mes amis Les gens de ce monde Ils souffrent Parce qu'ils ont trop Manger les mets du monde Le péché Le péché Avilit l'homme Le péché Mes amis Donnent mauvaise mine C'est pour cela que Il faut se mettre à part Pour le Seigneur Comme ces hommes Comme Daniel Comme Anania Comme Azaria Ces hommes Qui ont pris position Ces hommes Qui n'ont pas Mes amis Rejeté leur Dieu Pour quelques mains Pour quelques plaisirs Ils ont Ils ont Malgré ce qu'il y a Malgré ce qui peut se passer La faveur de Dieu Est avec nous La faveur de Dieu Nous accompagne Voilà pourquoi Peu importe Ce qui peut se passer Notre problème à nous C'est de garder Le commandement de Dieu On va rapidement Prendre un passage On va revenir tout à l'heure Sur Daniel On va prendre Matthieu Matthieu 15 Matthieu 15 Au verset 8 6 plutôt Vous annulez ainsi Le commandement de Dieu Par votre tradition Hypocrite Esaïe a bien prophétisé sur vous En disant Ce peuple s'approche de moi De sa bouche Et m'honore des lèvres Mais son cœur Est très éloigné de moi Mais il m'honore en vain En enseignant des doctrines Qui ne sont que Des commandements d'hommes Beaucoup disent aimer Dieu Beaucoup disent Dieu, Dieu, Dieu Tous les dimanches Beaucoup vont prier le Seigneur Beaucoup font des choses Pour Dieu Des jeunes Des temps de prière Mais leur cœur Est très éloigné de Dieu Ils disent aimer Dieu Et beaucoup pensent Que aimer Dieu Se résume à un sentiment Aimer Dieu Nous dit la Bible Dans Jean 15 Si je ne me trompe pas C'est de garder Ses commandements Celui qui ne garde pas Les commandements de Dieu N'est pas agréable à Dieu Celui ou celle Qui ne garde pas Les commandements de Dieu La faveur de Dieu Ne peut l'accompagner Mes amis Beaucoup passent Par des choses terribles Parce qu'ils n'ont pas Gardé les commandements de Dieu La faveur de Dieu N'est pas avec eux Le péché est entré La compromission est entrée Comment veux-tu Que Avoir la faveur de Dieu Si tu ne vis pas Selon la parole du Seigneur Il y a un prix à payer Et ce prix C'est de laisser La vie du monde Ce prix à payer C'est de laisser le péché De laisser Ce que la parole de Dieu Mes amis Condamne Beaucoup de chrétiens Disent connaître Dieu Beaucoup de chrétiens Pensent connaître Dieu Mais lorsqu'on gratte un peu La vie de ces hommes De ces personnes Ces personnes Qui se réclament D'être chrétiens Se réclament Faire partie du royaume De Dieu Leur vie Est totalement En désaccord Avec la parole Du Seigneur On va prendre Un autre passage On va revenir dans Daniel Daniel On continue dans Daniel Au verset Au verset 15 On va reprendre Au verset 15 Au bout des dix jours Leur visage Parure en meilleur état Et il n'y avait plus D'un bon point Que tous les jeunes gens Qui mangeaient La portion De la viande royale Ainsi Melsar Prenait la portion De leur viande Et le vin Qu'ils devaient boire Et leur donnait Des légumes Et Dieu Donna à ces quatre jeunes gens De la science Et de l'intelligence Dans toutes les lettres Et de la sagesse C'est magnifique Vous voyez Lorsqu'on décide De payer le prix Lorsqu'on décide D'honorer Dieu Comme on a vu tout à l'heure Dans Matthieu 15-8 Beaucoup honore Beaucoup Mes amis Beaucoup crient à Dieu Beaucoup crient à Dieu Mais leur lèvent Mes amis Leur cœur est très Éloigné de Dieu Beaucoup mes amis Parlent de Dieu Des lèves Mais leur cœur est loin Leur cœur est dans Les ténèbres Et la faveur de Dieu Ne peut les accompagner Daniel A pris position Et qu'est-ce que Dieu L'a fait Dieu leur a donné De l'intelligence De la science De la sagesse Parce que Dieu Veut se glorifier Dans ce monde Dieu veut se glorifier Si tu ne vis pas Selon la parole de Dieu Comment veux-tu Que d'autres soient sauvés Comment veux-tu Que le nom de Yeshua Soit connu Ou glorifié Beaucoup ne rentrent pas au ciel A cause de nous-mêmes A cause de notre comportement A cause de notre attitude Très peu Mes amis Arrivent à Christ Où sont Les chrétiens Où sont ces jeunes Qui se disent Être chrétiens Comment mes amis Des hommes Des femmes Peuvent lire la Bible Et ne pas comprendre La parole Comme Christ L'a laissé Dieu leur a donné De l'intelligence La sagesse Et Daniel Seignez Mes amis Que Dieu est avec toi Si personne Ne témoigne Que Dieu est avec toi Il y a un problème Si personne Ne dit Que tu es différent Il y a un problème La Bible dit Dans Malachie 4 Là-bas Que Dieu fera la différence Entre le juste Et le méchant Et je crois Que ce temps arrive Où Dieu va sortir De plus en plus Ses véritables enfants Afin que Qu'il y ait une séparation Afin qu'on voie La différence Entre ceux Qui disent connaître Dieu Et ceux Qui vivent Dieu Mes amis Beaucoup parlent Parle Parle De Jésus Christ Mais le plus important C'est D'être comme ces hommes De prendre position Si on te pousse A pécher Pour Dieu Contre Dieu Tu dois refuser Si on te pousse A mentir Mes amis Tu dois refuser Si on te pousse A convoiter Tu dois refuser Si on te pousse A fumer Tu dois refuser Si on te pousse A trafiquer Si on te pousse A voler Tu dois refuser Tu dois Nous devons Garder La position Que Christ Nous a conféré Nous a donné Verset 19 Le roi s'entretin Avec eux Mais entre tous Il ne s'en trouva Aucun Comme Daniel Anania Mishael Et Azaria Ils entrèrent Au service du roi Sur toutes les questions Savantes Qui réclamaient De la sagesse Et de l'intelligence Et sur lesquelles Le roi Les interrogeait Il trouva Dix fois plus De science En eux Que tous Les magiciens Et les astrologues Qui étaient Dans son royaume Et Daniel Fut Mes amis Là Jusqu'à la première année Du roi Cyrus C'est terrible Dernièrement J'évangilisais Dans une gare Les policiers Sont venus Me demander Qu'est-ce que je faisais Demander les papiers Les papiers Tout ça Donc je donne mes papiers Et je leur dis Non monsieur Je suis chrétien Donc je ne peux pas voler Je ne suis pas un voleur Et ils me disent Oui tout à l'heure Il y a quelqu'un Qui prêchait aussi Et il avait des papiers Volés sur lui Il avait des choses Volées sur lui J'ai dit Ce n'est pas possible Monsieur Comment tu peux aller Prêcher l'évangile Et voler des choses Comment tu peux aller Mes amis Prêcher le nom Le plus glorieux Le nom le plus puissant Le nom le plus saint Et être dans le mensonge Être dans le vol Comment mes amis Voulez-vous que Les policiers Se convertissent S'ils vous arrêtent Avec des choses Volées sur vous Comment tu peux aller Évangéliser Et tu frôles les trains Comment tu peux aller Évangéliser Et tu sautes les barrières Comment tu peux aller Évangéliser Et insulter Où est le témoignage De Christ Où est le témoignage Au chapitre 2 Or la deuxième année Du règne De Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar Eut des songes Et son esprit Fût agité En son sommeil Et son sommeil Fût interrompu Alors le raf Fût appelé Les magiciens Les astrologues Les enchanteurs Et les chaldéens Pour qu'ils lui expliquent Ces songes Ils verrent donc Et se présentèrent Devant le roi Le roi leur dit J'ai eu un mot J'ai eu un songe Mon esprit est agité En cherchant à connaître Ce songe Et les chaldéens Répondirent au roi En langue araméenne Ô roi Vie éternellement Dis le songe A tes serviteurs Et nous en donnerons L'interprétation Ils étaient sûrs d'eux Ils étaient tellement sûrs d'eux Mais ne savez pas Que là-haut là Il y a un tout-puissant Il y a le dieu Des cieux Le dieu de gloire Verset 5 Mais le roi répondit Et dit aux chaldéens La chose m'a échappé Si vous ne me faites connaître Le songe Et son interprétation Vous serez mis en pièce Et vos maisons seront réduites En un tas d'immondices Mais si vous me faites connaître Le songe Et son interprétation Vous recevrez des mois Des dons Des présents Et un grand honneur Quoi qu'il en soit Faites-moi connaître Le songe Et son interprétation Ils répondirent Pour la seconde fois Et dirent Que le roi Dise le songe A son serviteur Et nous en donnerons L'interprétation Le roi répondit Et dit Je sais maintenant Je sais maintenant Que vous ne cherchez Qu'à gagner du temps Gagner du temps Parce que vous voyez Que la chose m'a échappé Mais si vous ne me faites pas Connaître le songe Il y aura Il y aura Une même sentence Contre vous tous Car vous Vous êtes préparés A dire devant moi Des mensonges Et des faussetés En attendant Que le temps Soit changé Quoi qu'il en soit Dites-moi le songe Et je saurais Que vous pouvez M'en donner L'interprétation Les caldéens Répondirent au roi Et dire Il n'y a aucun homme Sur la terre Qui puisse exécuter Ce que le roi demande Et aussi Il n'y a ni roi Ni seigneur Ni gouverneur Qui ait jamais demandé Une telle chose A quelque magicien Astrologue Ou caldéen Que ce soit Car la chose Le roi demande Est extrêmement difficile Et il n'y a personne Qui puisse le faire connaître Au roi Excepté les dieux Dont la demeure N'est pas parmi les hommes A cause de cela Le roi s'irrita Et se mit Dans une très grande colère Et ordonna Qu'on mette à mort Tous les sages De Babylone La sentence Fut donc publiée On mettait à mort Les sages Et l'ont cherché Daniel Et ses compagnons Pour les tuer Dieu a un reste Dieu a un reste Qui n'a pas fléchi Les genoux Mes amis Dieu va lever son armée Dieu va envoyer Son peuple Il faut que le monde Voie la lumière Il faut que le monde Sache qu'il y a un Dieu Qui a créé le monde Il faut qu'on voit La puissance de Dieu Il faut qu'on voit La gloire de Dieu Et c'est sur toi C'est sur nous Que Dieu compte Afin que cette génération Voye Briller La gloire La splendeur De l'évangile Mes amis Voilà pourquoi Nous devons garder La parole Afin que Le royaume De Dieu Nous précède Afin que Cette génération Voye La puissance De Dieu Des miracles Des guérisons Dieu n'a pas changé Comment ils croiront S'ils ne voyaient pas Comment ils croiront Si personne ne prêche Mais pas aller prêcher Avec le mensonge Avec le vol Comme disait un frère Récemment Ça m'avait vraiment Touché Pour gagner des âmes Il y a des règles Pour aller prêcher L'évangile Et bien il y a des règles On ne va pas prêcher L'évangile N'importe comment Comme beaucoup le disent On peut chanter On peut prêcher Avec le rap Le rap Le rap chrétien N'est pas de Dieu Comment on peut Gagner des papys Avec le rap C'est comme si Dans la chambre On va dans la chambre Yo yo Dieu 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 Yo Dieu 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 Ce n'est pas de Dieu Comment on peut Parler à Dieu Avec le rap Mes amis Parce que lorsqu'on adore Dieu C'est qu'on exprime Nos cœurs Expriment Ce qu'on ressent Pour Dieu Comment on peut dire Yo Dieu Tu sais Dieu Tu sais Yo 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 Dieu Dieu Le rap chrétien N'est pas de Dieu Je bénis Dieu Pour toutes ces émissions Qui ont été faites Dieu veut Qu'on adore Avec nos cœurs C'est en esprit Qu'on adore Dieu Mes amis On blasphème Le nom du Seigneur Comment peut-on Aller gagner Des papys Des gens Qui sont dans Les maisons de retraite Qui sont presque En fin de vie Tu veux mettre Le rap pour eux Ça va aller tout de suite Il faut chanter Des mélodies Qui viennent du ciel Qui vont impacter Les cœurs Et On va continuer Au verset 14 Alors Daniel Détourna L'exécution Du conseil Et l'arrêt Donné à Arjoc Chef des gardes Du roi Qui était sorti Pour tuer Les sages de Babylone Et il demandait Et dit Arjoc Commandant du roi Pourquoi la sentence Du roi Est-elle si sévère Ils n'étaient pas au courant Daniel n'étaient pas encore Courant Que là C'était chaud On voulait Aussi le tuer Arjoc Exposa la chose A Daniel Et Daniel Entra Et pria le roi De lui accorder Du temps Pour donner L'interprétation Au roi Alors Daniel Alla dans sa maison Et informa De cette affaire Anania Michael Et Azaria Ses compagnons Pour implorer La miséricorde Du Dieu des cieux Sur ce secret Mes amis Quand tu as des difficultés Quand il y a des montagnes Des soucis Il faut aller consulter Dieu Dans Galate 1.16 On a vu que Paul n'a consulté Ni la chair Ni le sang Souvent Les hommes Vont consulter Les hommes Et ils oublient De consulter Premièrement Leur papa Leur père céleste Consultons Le Seigneur Dans le secret Et Dieu Dieu va nous révéler Tout ce qui est caché Dieu va nous révéler Mes amis Les choses Pour Que son nom Soit glorifié Par la suite Au verset 18 Pour implorer La miséricorde Du Dieu des cieux Sur ce secret Afin qu'on ne mette pas A mort Daniel Et ses compagnons Avec le reste Des sages Les chrétiens Meurent pas N'importe comment Les enfants Les enfants de Dieu Ne meurent pas N'importe comment Mes amis Nous mourrons Autrement Nous là On meurt Dans la gloire Pas de mélange Quel rapport Y a-t-il Entre les ténèbres Et la lumière Nous sommes Un peuple À part Un peuple Oh Qui aime Dieu Et qui ne vit pas Comme le monde Qui ne parle pas Comme le monde Qui n'agit pas Comme le monde Au verset 19 Et le secret Fût révélé à Daniel Dans une vision C'est terrible Daniel a prié Dieu lui a révélé Le secret Oh c'est terrible Dieu Il est magnifique Je me rappelle un jour J'aimais témoigner Des choses que j'ai vécues Parenthèse Je travaillais un jour C'était encore Je crois que c'était en cuisine Dans une cuisine à l'hôpital Et Il y a Un jeune Il m'a volé Enfin Mon heure de travail Était finie Je vais descendre dans le vestiaire Pour me changer Je vois que mes baskets de ville Ont disparu Je dis Mais c'est bizarre ça Donc du coup Qu'est-ce que j'ai fait Pour ne pas avoir de problème Enfin faire de problème De soucis J'ai fermé ma bouche Je me suis dit Bon je vais partir comme ça Avec mes chaussures de Mes chaussures de sécurité Je vais rentrer chez moi Comme ça Avec mes chaussures de sécurité C'est pas grave Juste en partant Le directeur m'appelle Il m'appelle dans son bureau Donc du coup Je vais voir le directeur Et en même temps Je lui profite pour lui dire que Ben finalement Je rentre comme ça Chez moi Avec mes chaussures de sécurité Parce qu'on m'a volé Ou jeté mes chaussures de ville Donc du coup Il a convoqué tout le monde Il a dit Bon tout le monde au vestiaire Tout le monde est venu au vestiaire Et du coup Je suis debout comme ça Face à tous les collègues Et je les regarde Un par un Et Dieu me dit Clairement C'est pas lui C'est pas lui C'est pas lui C'est pas lui C'est lui Et du coup je m'arrête Sur celui que Dieu me dit C'est lui Je me suis terrible Et qu'est-ce que j'ai fait Mes amis Jésus-Christ de Nazareth J'ai dit que je saurais Qui m'a jeté ma chaussure Ou qui me l'a volé Je saurais Dieu va me le révéler Et en partant Il y a un qui m'a dit Bon tu sais Faut bénir Faut pas maudire En gros ils savent que Là ils ont commencé à trembler Le soir même Je vois La même personne Que Dieu m'a montré Il me combriant Chez moi Il combriant De ma maison Et je vois qu'il part Il dit Ah c'est lui D'accord Seigneur C'est lui Le lendemain J'arrive au travail Je lui ai dit Au directeur Directeur Je sais qu'il m'a volé Mes chaussures Il m'a dit Ah bon Qui est-ce Monsieur Cabrera J'ai dit Non monsieur Je vais pas dire le nom Je vais pas dire le nom Allez qui est-ce Qui est-ce J'ai fait Dieu m'a dit monsieur Dieu m'a dit c'est qui Et du coup ils m'ont dit Oui mais tu sais On est dans un monde physique Il faut des preuves physiques Quand même monsieur Cabrera J'ai dit Mais je sais qu'il m'a volé Mes chaussures Je sais Donc du coup je monte En salle de Où on faisait la cuisine Je monte Et j'arrive devant Tous les collègues J'ai dit Je sais qu'il m'a volé Je sais Tous les collègues Un par un C'est moi Hervé Non c'est pas toi Hervé c'est moi Non c'est pas toi Non c'est pas toi Non c'est pas toi Non c'est pas toi En fait j'ai procédé J'ai procédé par élimination Et j'ai laissé deux personnes A la fin Deux personnes Et celui qui n'avait pas volé les chaussures J'ai dit Non c'est pas toi Et celui qui l'avait volé Tout le monde a crié Oh Un tel un tel Je ne dirai pas son nom Pour que voilà Comme c'est filmé Oh apparemment c'est toi C'est toi C'est toi C'est toi Donc il arrive comme ça Il était très grand de taille Alors comme ça Là c'est moi Donc c'est moi Qui a pris des chaussures C'est moi C'est moi Et du coup je regarde Tu fais Oui c'est toi qui a volé mes chaussures C'est toi Donc du coup il s'est énervé Il m'a attrapé par le coup Coup de poing Coup de poing J'étais sonné J'étais sonné Et du coup Il s'avérait que c'était lui en fait Donc mes amis Lorsqu'on prie Dieu Lorsque nous sommes Dans l'intimité avec Dieu Dieu nous révèle Les choses cachées Dieu nous révèle mes amis Les choses qu'on n'a pas vu C'est le plus grand gendarme Le plus grand justicier Le plus grand policier C'est Jésus-Christ de Nazareth Il m'a révélé le voleur Parenthèse fermée Au verset 19 Et le secret fut révélé à Daniel Dans une vision Pendant la nuit C'est exactement la même chose Je dors comme ça Tu me montres Magnifique Et Daniel bénit le Dieu des cieux Daniel prie donc la parole Et dit Béni soit le nom de Dieu D'éternité en éternité Vous savez quand Dieu vous révèle des choses Quand Dieu nous parle comme ça On ne peut que le bénir On ne peut que le glorifier On ne peut que l'élever Il est magnifique Car c'est à lui Qu'appartiennent la sagesse et la force C'est lui Qui change les temps Et les saisons Qui renversent les rois Et les établis Qui donne la sagesse Aux sages Et la connaissance A ceux Qui ont de l'intelligence C'est lui Qui révèle les choses Profondes et cachées Il connait les choses Qui sont Dans les ténèbres Et la lumière Demain avec lui Ô Dieu de nos pères Je te glorifie Et te loue De ce que tu m'as donné De la sagesse Et de la force Et de ce que tu m'as maintenant Fait connaître Ce que nous avons Demandé Et nous faisant connaître Le secret du roi Vous savez quand Dieu Vous révèle les choses Quand Dieu vous parle Quand Dieu nous parle On ne peut que l'adorer Quand le secret nous délivre Des embûches On ne peut que l'adorer Quand le Seigneur nous guérit De maladies On ne peut que l'adorer Et on oublie souvent Que Dieu permet Toutes ces choses De nos vies Pour une seule chose Qu'on puisse le glorifier Qu'on puisse être fou Pour lui Plus Dieu se révèle À nous Plus on ne peut Qu'être fou De lui Plus nous souffrons Et qu'il nous en sort Par la suite On ne peut qu'être Fou de lui Souvent Quand j'ai des attaques Des épreuves Et quand ça passe Je dis Seigneur Merci pour les attaques Merci Seigneur Parce que ça me fait L'aimer encore plus Ça me fait encore Le recherche encore plus Et quand d'autres combats Viennent encore Je me rappelle Des anciens combats Je me rappelle Des anciens Chemins difficiles Par lesquels Je suis passé Parce que Dieu Ne change pas La Bible dit Qu'il est le même hier Aujourd'hui Et éternellement Si on te dit Que Jésus Christ Ne guérit plus C'est des menteurs Si on te dit Que Dieu est mort C'est des menteurs Si on te dit Que Jésus Christ N'est pas Dieu C'est des menteurs Si on te dit Qu'il n'y aura pas D'enlèvement C'est des menteurs Si on te dit Qu'il n'y a pas Le royaume Qui existe C'est des menteurs Si on te dit Que pour comprendre Dieu Apprendre Dieu Il faut aller Dans les écoles Théologiques De théologie C'est des menteurs Il est temps Il est l'heure Que nous puissions Baser nos vies Dans tout ce qui est écrit Et croire en tout ce qui est écrit Il est important De veiller à ce que la parole demeure Comme nous l'avons reçu Comme Christ Nous l'a communiqué Comme on nous l'a prêché Dans la vérité Au verset 22 C'est lui qui révèle Les choses profondes Et cachées Il connait les choses Qui sont dans les ténèbres Et la lumière Demeure avec lui Ô Dieu de nos pères Je te glorifie Et te loue De ce que tu m'as donné De la sagesse Et de la force Et de ce que Tu m'as maintenant fait connaître Ce que nous t'avons demandé Et nous faisons connaître Le secret du roi C'est pourquoi Daniel Alla auprès d'Arjoc A qui le roi Avait ordonné De faire périr Les sages de Babylone Il alla Et lui parla ainsi Ne fais pas périr Les sages de Babylone Fais-moi entrer Devant le roi Et je donnerai au roi L'interprétation Qu'il souhaite On va sauter un peu Pour ne pas Alors en fait là Il a reçu l'interprétation Tout ça Et on va filer quand même Ce passage Et après on va sauter Au verset 25 Alors Arjan conduisit Promptement Daniel Devant le roi Et lui parla ainsi J'ai trouvé parmi Les captifs de Juda Un homme Qui donnera Au roi L'interprétation De son songe Le roi Prit la parole Et dit à Daniel Qu'on nous met Belchastar Es-tu capable De me faire connaître Le songe Que j'ai eu Et son interprétation Et Daniel répondit En présence du roi Et dit Ce que le roi demande Est un secret Que les sages Les astrologues Les magiciens Et les devins Ne sont pas capables De révéler au roi Voyez Il ne s'est pas mis Il ne s'est pas mis en avant Daniel a mis Son Dieu en avant Lorsqu'on met Dieu au devant Dieu prend la place Si tu te mets au devant Et bien Il n'y aura rien Il n'y aura pas Dieu Nous devons toujours Nous mettre derrière Le Seigneur Et laisser Dieu Diriger les choses Et il dit Mais il y a dans les cieux Un Dieu Qui révèle les secrets Et qui a fait connaître Au roi Nebuchadnezzar Ce qui doit arriver Dans les derniers jours Voici ton songe Et les visions De ta tête Que tu as eues Sur ta couche Sur ta couche Au roi Il t'est monté Des pensées Concernant Ce qui arrivera Après ce temps-ci Et celui Qui révèle Les secrets T'a fait connaître Ce qui doit arriver Si ce secret M'a été révélé Ce n'est point Qu'il y ait en moi Une sagesse supérieure A celle De tous les vivants Mais c'est afin De donner au roi L'interprétation De son songe Et afin que tu connaisses Les pensées De ton cœur Au roi Tu regardais Et tu voyais Une grande statue Cette grande statue Dont la splendeur Était extraordinaire Était debout Devant toi Et son assurance Son apparence Était terrible La tête de ses statues Était en or Très fin Sa poitrine Et ses bras Était en argent Son ventre Et ses cuisses Était en bronze Ses jambes Était en fer Il décrit Le songe Qu'il a eu Il a décrit Le songe Qu'il a eu Tout ça Et on va sauter Au verset 46 Alors le roi Nébuchadnezzar Tomba sur sa face Se prosterna Devant Daniel Et il ordonna Qu'on lui donne De quoi faire Des sacrifices Et des offrandes De bonne odeur Le roi Parla à Daniel Et lui dit En vérité Votre Dieu Est le Dieu Des dieux Et le Seigneur Des rois Il révèle les secrets Puisque tu as pu Déclarer ce secret Alors le roi Éleva Daniel En dignité Et lui fit De nombreux Et riches présents Il l'établit Gouverneur Sur toute la province De Babylone Et chef suprême De tous les sages De Babylone Daniel pria le roi De remettre L'intendance De la providence La province De Babylone A Shadrach Meshach Et Adénego Et Daniel Se tient A la porte Du roi C'est magnifique On va sauter Donc ici Au chapitre 3 On voit Voilà le roi Nabucodetar Fille statue d'or Et des hommes Voulaient Les satrapes Tout ça Là Ils voulaient Que Daniel Tout ça Se prosterne Lorsque la statue Lorsque Il sonnerait Du Du corps Pour que Il puisse Adorer la statue En fait En fait La Bible Dit Au verset 7 C'est pourquoi Au moment même Où tous les peuples Entendirent le son du corps Du chalumeau De la guitare De la sambuc Du psam Thérion Et de toutes sortes D'instruments De musique Tous les peuples Les nations Et les hommes De toutes les langues Se jetèrent à terre Et adorèrent la statue d'or Que le roi Avaient adressé Il voulait que Daniel Et ses compagnons Adorent la statue Et Au verset 8 On voit que Alors A ce même moment Certains caldéens S'approchèrent Et accusèrent les juifs Ils parlèrent Et dirent au roi Nebuchadnezzar Roi Vis éternellement Toi même au roi Tu as pris un décret Et là il raconte en fait Que Ces hommes Voulaient pas se prosterner Au son Au son Voilà Au son du corps Au son du corps Tout ça De chers d'humour Daniel Tout ça Ne voulait pas se prosterner Pour adorer la statue Comment Nous pouvons adorer Les idoles Comment peut-on Adorer le monde Comment peut-on Adorer les Manger les mets De ce monde Lorsqu'on a rencontré La vie Lorsqu'on rencontre La vie Lorsqu'on reçoit Christ On ne peut se prosterner Devant le péché On ne peut se prosterner Devant Tout ce que le monde Nous offre Nous gardons la parole Nous gardons position Même si mes amis On veut nous tuer Pour la vérité Nous devons Tenir ferme Va pas abandonner Le Seigneur Sous prétexte On t'a menacé De mort On ne doit pas Renier Jésus-Christ De Nazareth Et si Daniel N'a pas Voulu se prosterner Devant sa statue C'est parce qu'il savait Qui était son Dieu Si on ne sait pas Qui est notre Dieu Si on n'a pas reçu La révélation De notre Dieu Quand les attaques Quand les problèmes Quand les choses terribles Vont frapper À notre porte On va abandonner Quand les femmes Vont commencer À te draguer Tu vas abandonner Tu vas te prostaler Devant elles Voilà pourquoi Nous devons Crier à Dieu Afin d'être Enraciné En lui Afin d'être Bâti en lui Afin d'être Bâti sur le roc Qui est Christ Voilà pourquoi Lorsqu'on connait Notre Seigneur On est comme fous On n'est pas compris Et on voit par là Au verset 9 19 Nebuchadnezzar Rempli de fureur Et il changea De visage En tournant ses regards Contre Shadak Meshak Et Adenégo Mes amis C'est terrible Lorsqu'on refuse De fléchir Les genoux Devant le péché Quelqu'un est en colère Quelqu'un est hérité Contre nous Le diable Il est fâché Contre les chrétiens Parce que les chrétiens Mes amis Refusent de fléchir Leur genou Devant La statue Voilà pourquoi Mes amis Nous devons Tenir ferme Garder la position Que Christ Nous a donnée Nous sommes assis Dans les lieux célestes Assis Sur le trône De notre Père Voilà pourquoi Même si des fois Il y a la peur Qui vient On doit Se rassurer Et se rappeler Que la parole Ne ment pas Que la Bible Dit que Christ A tout accompli Il a tout Accompli Pour nous Et c'est lui Qui veille sur nous Car il ne sommeille Ni ne dort Veillons Veillons A ce que nous Puissions garder La parole De notre Dieu Alors Nebuchadnezzar Fura en plus De fureur Et il changea De visage En tournant Ses regards Contre Chadrach Mais chaque Il y a des négo Il y prit la parole Et en donna De chauffer La faunaise Sept fois plus Oh c'est terrible Donc quand tu ne tombes pas Là Et bien il faut Chauffeur Qu'on les attaque Depuis qu'on s'est converti Depuis que tu t'es converti Tu crains Dieu Tu marches dans la vérité Tu marches Dans la sanctification Tu obéis à la parole de Dieu Mes amis Plus on obéit Plus il chauffe Plus il redouble D'attaques Plus je ne sais pas Il chauffe Sept fois plus Les attaques encore Contre nous là Pour qu'on puisse tomber Mais la Bible dit Que nous ne serons pas Mes amis On ne sera pas Comment dire la parole encore là Tenter Au-delà De nos forces Mes amis Dieu est juste Chaque chrétien A ses combats J'ai mes combats Tu as tes combats Chacun Nous avons nos combats Et Dieu est fidèle C'est-à-dire que Plus on tient bon Plus la faunaise Est chauffée Parce qu'ils veulent Ils veulent avoir Ils veulent nous avoir Que Dieu nous garde Que Dieu nous protège Puis il commanda aux hommes Les plus forts Et les plus vaillants Qui étaient Dans son armée De lier Chadrach Meshach Et Abdel Dego Pour les jeter Dans la faunaise De feu ardent Et en même temps Ces hommes Furent liés Avec leurs caleçons Leurs chaussures Leurs tiars Leurs vêtements Et ils furent jetés Au milieu de la faunaise De feu ardent Et parce que L'ordre du roi Était sévère Et que la faunaise Était extraordinairement Chauffée La flamme Tua Les hommes Qui avaient jeté Chadrach Meshach Et Abdel Dego Et ces trois hommes Chadrach Meshach Et Abdel Dego Tombèrent Tous liés Au milieu De quoi De la faunaise De feu ardent C'est-à-dire que Tous les complots Dirigés contre nos vies Les pires des attaques Dirigées contre nos vies Dieu nous fait échapper Lorsqu'ils pensent Que là on est cuit L'homme de Galilée L'homme de Galilée Nous sort de ses combats L'homme de Galilée Étend sa main Étend son bras Il dit une parole Et nous sommes délivrés Une parole Et les murailles tombent Voilà pourquoi Il est important De garder Mes amis La parole du Seigneur D'obéir à Dieu Afin que La faveur soit avec toi La faveur ici C'est la protection Si tu pèches Contre Dieu Si tu vis dans le péché La faveur de Dieu Va pas t'accompagner C'est-à-dire que Si une attaque t'arrives là Tu peux y passer Voilà pourquoi Il est important De garder la parole de Dieu Au verset 24 Alors le roi Nebuchadnezzar Fui effrayé Et se leva précipitamment Nos ennemis seront effrayés Tes ennemis seront effrayés Parce que Dieu Est tout puissant Lorsque Dieu nous délivre De leurs attaques Le côté là Ça chauffe mes amis Ils se disent Non leur Dieu est trop fort Comment on va encore Les avoir On va encore chauffer La fournaise Et ils lâchent pas l'affaire Ils chauffent encore Ils chauffent encore Ils chauffent encore Ils chauffent encore La fournaise Ils en vont encore Plus de femmes Plus de pensées impures Plus de combats Plus de choses Pour qu'on puisse Tomber dans le péché Mais la Bible dit Que ceux qui se confient En Yahweh Mes amis Vivront Ceux qui se confient En Yahweh Verront sa gloire Ceux qui se confient En Yahweh Mes amis Sont Dans les verts pâturages Comme le peuple d'Israël En Égypte Ils étaient à Gauchem Ils étaient protégés Lorsque Dieu frappait l'Égypte C'est que même si la terre actuelle Même s'il y a des choses terribles Qui frappent les païens Qui frappent le monde Nous sommes protégés Parce que Christ Est notre Pâques Lorsqu'on pense que Tu vas mourir Dans un accident de voiture Tu sors indemne La voiture peut faire Des tonneaux tonneaux Tu sors indemne Parce que la main De l'homme de Galilée Est sur toi Car la main de Yahweh Est sur toi Car la main de Dieu Te protège Voilà pourquoi Tu ne dois pas Avoir peur De prier Dieu De prier Christ Tu ne dois pas avoir peur D'être rejeté Car tant que tu crains Dieu Sa faveur est avec toi Tant que je crains Dieu Sa faveur est avec moi Je m'englobe toujours dedans On est tous concernés On reprend le verset 24 Alors le roi Nebuchadnezzar Fut effrayé Et se leva précipitamment Il prit la parole Et dit A ses conseillers N'avons-nous pas jeté Trois hommes Liés au milieu du feu Ils répondirent et dirent Au roi Certainement au roi Il reprit et dit Voici je vois Quatre hommes Sans lien Qui marchent au milieu du feu Et il n'y en a aucun Et il n'y en a En eux Aucun dommage Et la forme du quatrième Est semblable A celle d'un fils de Dieu Alors Nebuchadnezzar S'approcha Vers la porte de la fournaise De feu ardent Et prenant la parole Il dit Shadrach, Meshach, Et Denego Serviteur du Dieu Très haut Sortez et venez Nos ennemis Vont changer De langage Nos ennemis Vont changer De langage Ils sauront Que Dieu Notre Dieu Est vivant Ils sauront Que Jésus Christ Est le Seigneur Ils sauront Que Christ Est le véritable Dieu On va sauter rapidement Au chapitre 6 De Daniel Encore Daniel Il refuse L'idolâtrie Et persévère Dans la prière Alors les chefs Et les satrapes Cherchèrent Une occasion D'accuser Daniel En ce qui concerne Les affaires du royaume Mais ils ne purent Trouver En lui Aucune occasion Ni aucune fausté Parce qu'il est infidèle Voilà pourquoi On doit fermer Toutes les portes Dans nos vies Afin que L'ennemi ne puisse pas Nous accuser Devant Dieu Afin de toucher A nos vies Parce que la Bible Dit qu'il rogne Comme un lion Rejouissant Cherchant Qu'il va dévorer Voilà pourquoi Nous devons Avoir toujours Les portes fermées Chrétiens Obéissons à Dieu Chrétiens Obéissons 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 A la parole Du Seigneur Et on va par là Que Daniel Au verset Au verset 16 A été condamné Il était condamné A mort On a voulu Le jeter Dans la fosse Au lion Daniel n'a pas Oublié D'où Dieu L'a sorti Qu'est-ce que Dieu A fait pour lui Dans le passé Il a encore Surmonté Cette épreuve Il a été jeté Dans la fosse Au lion Mais Dieu A fermé La gueule Des lions Aucun os Aucun os De Daniel Aucun os De Daniel A été cassé Par la gueule Du lion Tant qu'on craint La parole De Dieu Tant qu'on craint Dieu Tant que nous Protégeons Nous gardons La parole De Dieu Dans nos cœurs Le lion Qui ronde Autour de nous Ne peut pas Nous manger Mes amis Nous ne pouvons pas Être mangés Par les lions Parce que Dieu Mes amis Veille sur Ses enfants Il veille sur Ceux qui portent Sa lumière Persévérons Et nous verrons La gloire de Dieu Persévérons Persévérons Malgré les épreuves Gardons La faveur De Dieu Dans Matthieu 27 On a vu Judas Qui a vendu Le Seigneur Pour 30 pièces D'argent Et par la suite Il s'est rendu compte Qu'il a fait Une grosse erreur Il s'est repenti Mais sa repentance N'était pas Vraie Parce qu'il a vécu Hébrodiste Je pense Il a goûté A la puissance Du siècle à venir Et sa repentance Ne l'a pas menée Au salut Comme sa repentance N'était pas sincère Judas S'est suicidé Et par la suite Il est parti voir Ses hommes Ses parisiens Ses juifs Pour en gros Il regrette On lui a dit Mais c'est ton problème Que nous importe C'est ton problème Voilà pourquoi Quand tu vas pêcher là Les païens Les païens Ne pourront rien Pour toi Donc Jérôme C'est ton problème Qui t'a dit de pêcher La fille t'a dragué Mais qui t'a dit Coucher avec elle Ou cet homme Qui t'a dit D'aller coucher avec lui Voilà pourquoi Quand tu te pêches là La personne avec qui T'as couché même Elle va dire Mais moi je t'ai dragué Mais est-ce que moi Je t'ai demandé Est-ce que moi Je t'ai forcé C'est toi qui es venu Mais non c'est ton problème Mes amis Et tu perds quoi La faveur de Dieu Voilà pourquoi On doit plus garder La faveur de Dieu Que rechercher La faveur des hommes Dans Samuel Dans 1 Samuel 2 Samuel 2 Samuel 1 Verset 1 Samuel 1 Enfin 2 Samuel Chapitre 1 On a vu un homme Enfin bref Je ne vais pas parler de ça En tout cas Cherchons la faveur de Dieu On doit honorer Dieu Et Dieu va nous honorer 1 Samuel 2 30 en parle Je pense Comme ça 1 Samuel 2 30 plutôt 1 Samuel 2 30 nous parle de ça D'honorer Dieu Et ainsi Dieu Ainsi Dieu Va nous honorer Si tu n'honores pas Dieu Il ne pourra rien pour toi Tant que tu l'honores Des portes seront s'ouvrir Tant que tu l'honores Tu vas évoluer Tant que tu l'honores Il va te répondre Il te parlera Il te parlera Il va te parler Il va te parler Il va te parler Parce que tu l'honores Parce que tu l'honores Parce que ton coeur l'adore Parce que ta vie Lui est consacrée Il va t'honorer Garde L'espérance En Christ Gardons L'espérance En Christ En tout cas Que Dieu soit béni Pour ce soir Toute la gloire Vers Jésus Christ Perseverons encore Obéissons encore Au Seigneur Faisons comme Daniel Qui malgré Enfin c'est ses compagnons Malgré la fournaise Ils ont dit non Nous c'est Dieu Malgré la force de Lyon Daniel a dit Moi c'est mon Yahweh Malgré que la pression Augmente dans ce monde Nous c'est Yahweh Nous sommes ce peuple Que Dieu a mis à part Dieu s'est réservé Un peuple Dieu s'est réservé Une armée Qui n'a pas fléchi Les genoux devant La statue Qui n'a pas fléchi Les genoux devant Les mets de ce monde Les mets empoisonnés Les mets Ils vont nous condamner On doit manger Nos légumes Mangeons nos légumes Gardons la parole De Dieu Les légumes ici Ça représente Tout ce qui est pur Tout ce qui est saint Voilà C'est ce que ça représente En même temps Gardons la parole Obéissons à Dieu Santification Sainteté A Yahweh Bonne soirée à tous Que Dieu soit béni A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz